Cette importante visite de terrain effectuée ce matin par le premier ministre-chef du gouvernement, le premier ministre, le professeur Daniel Onando, dans la zone économique spéciale d'Uncoc. Il était à la tête d'une importante délégation. Le numéro un du gouvernement gabonais est allé toucher du doigt l'état d'avancement de ce gigantesque projet économique. Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio, Alain Serge et Yené, presse présidentielle. Fraîchement reconduit dans ses fonctions de premier ministre-chef du gouvernement par le président Ali Bongo Ondimba, le professeur Daniel Onando, à la tête d'une importante délégation des membres de son cabinet, a mis à profit cette journée de mardi 7 octobre pour aller s'enterrir du niveau d'avancement de l'un des premiers grands chantiers du septana du chef de l'état, la ZES. Zone économique spéciale d'Uncoc, située à 27 kilomètres de Libreville. Nous sommes venus voir, vous savez, c'est un projet qui tient à cœur au chef de l'état, après la décision qu'il a prise de transformer sur place. Parce que je pense qu'on ne peut pas développer un pays si on ne fait pas l'industrie de l'essence sur le terrain. C'est impossible. Donc nous nous battons pour ça. Il faut la première transformation, la deuxième, peut-être la troisième transformation. Donc on a eu un séminaire de la Banque mondiale qui nous faisait des critiques des zones économiques spéciales, en disant que nous lâchons trop en avantages, puis on n'a pas les contreparties. Mais ce n'est pas vrai, parce que là on a un produit qui est en train de prendre corps. Donc les projets, les problèmes que vous avez, nous allons les prendre à bras de corps pour que ce projet, parce que moi j'écoute un peu, j'ai lu les journaux, les gens disent que ça ne nous prend pas. Nous allons faire en sorte que ce projet, qui est un projet phare du chef d'État, puisse prendre corps. Lancé en 2010 par le président de la République lui-même, ce gigantesque projet du plan stratégique Gabon émergent, dont il est l'initiateur, est dans sa première phase d'exécution, laquelle s'étend sur 440 hectares, déjà pourvu de plusieurs réalisations. Tous ceux qui sont ici, c'est les entreprises de services, et nous avons les entreprises majeures de services qui sont installées à Libreville. Nous avons les banques, CKGADIS, BGFI, BICIG, Écobanque. Nous avons les gros vendeurs, donc CKGADIS, prix et import. On a Gabon-MECAR, on a également la Poste, on a SGS. Donc on a tous les services nécessaires, Petro-Gabon, tous les services nécessaires pour accompagner les industriels. Après donc, on a la barrière sous-douane, qui est la zone tampon qui sépare la zone commerciale de la zone industrielle. Et il y a le guichet unique, qui est l'administration centrale, où les entreprises pourront avoir l'assistance nécessaire des institutions gouvernementales, donc les publics et les parapublics. Donc là, nous sommes situés ici, exactement, qui est en fait un ensemble de bâtiments pour les investisseurs. Donc là, c'est censé être un centre de formation, avec une grande et une mini-centre de conférences et deux salles de classe. Après, juste à côté, on a un centre de premier secours, qui est une clinique. On a aussi un centre de maison d'hôtes, également. On a un data center, ce qu'on appelle un data center, un centre de stockage de données informatiques avec des serveurs, pour pouvoir augmenter la rapidité d'Internet. On a également prévu un club pour les travailleurs. Donc la zone est fonctionnelle. On a des espaces communs qui permettent de mutualiser les coûts pour les investisseurs. On aura un parc à camions, un parc à bois et un parc à conteneurs. On a également l'autonomie en électricité et en eau. À travers deux cuves pour l'eau, la capacité étant de 6 millions de litres au jour. On a une cuve enterrée de 5 millions et une cuve surélevée de 1 million. Et nous avons huit puits de forages qui nous permettent de tirer l'eau pour pouvoir avoir notre autonomie en eau. Une visite guidée des investissements déjà sur le terrain a permis au chef du gouvernement et à sa suite de tirer les premiers renseignements de cette étape. Il est évident que pour que cette vision soit réelle, il faut que je suive son programme de société, c'est-à-dire le plan stratégique Gabon émergent. Or, dans ce plan stratégique Gabon émergent, la zone économique spéciale fait partie de ce programme. Et je me rends compte que le président a huit raisons de faire ce partenariat public-privé qui permet aujourd'hui d'avoir des investisseurs qui sont au Gabon. Parce que vous savez que le chef de l'État a décidé de transformer sur place de bois, ce qui est tout à fait normal, parce que plus la transformation est grande, plus il y a la valeur ajoutée, plus notre économie en profite. Donc aujourd'hui, nous voyons des industries qui s'implantent et je crois que tout est bon pour notre pays. D'autant plus que ces industries recrutent beaucoup de Gabonais qui eux-mêmes nourrissent d'autres Gabonais. Donc j'ai passé un très bon moment en visitant la réalité de la politique des chefs de l'État. Pour symboliser son passage dans la zone économique spéciale d'Hongkok, le Premier ministre a été invité à planter un arbre par les dirigeants de la société Olam, partenaire du Gabon dans cet ambitieux projet.